... ... ...de la création d'abord de la Fédération Internationale Pharmaceutique en 1912. Cette Fédération Internationale Pharmaceutique en 2009 a trouvé important de créer la Journée Mondiale des Pharmaciens juste dans le but de pouvoir sensibiliser davantage la population pour construire le rôle et la mission du pharmacien dans la population. Je pense que le rôle et la mission du pharmacien n'est pas à expliquer à un malade quand il est malade. La première personne qu'il contacte pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ce n'est pas encore pour savoir quel médicament prendre, mais c'est déjà pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand on est malade. C'est le pharmacien. Et l'importance du pharmacien n'est pas à démontrer quand on sait qu'il passe de la conception du médicament jusqu'à la disparition. Il y a une phrase que la Fédération Internationale Pharmaceutique a toujours donnée, qui est de dire « La molécule est transformée en médicament par l'expertise du pharmacien. » savait tout dire, cette phrase-là. Et ayant dit combien le pharmacien est important, combien le rôle du pharmacien et sa mission sont importants vis-à-vis de la population, nous ne pouvons pas comprendre que le pouvoir public laisse l'exercice de la pharmacie entre les mains et n'importe qui. Dans notre pays, la pharmacie est l'affaire de vendeurs dans la rue, de vendeurs au marché et de vendeurs dans les boutiques de la mort, comme nous avons. Et nous ne pouvons pas comprendre que le pouvoir public, à travers l'administration publique du ministère de la Santé, n'arrive pas à mettre fin à cet état des choses. quand on sait que c'est la santé de la population qui est mise en danger, quand on laisse le médicament entre les mains de nos pauvres du pays. Nous avons toujours dit que le médicament reste un poison. C'est une question de dose. C'est une question de mauvaise consommation. C'est une question de donner le médicament sans le conseil du pharmacien. Nous pensons que nous allons profiter de la journée d'aujourd'hui pour faire le maximum de bruit, sensibiliser davantage la population sur le rôle du pharmacien, mais aussi sensibiliser le pouvoir public sur le danger qui représente la présence de nos pharmaciens dans le secteur pharmaceutique. J'ai dit et je vous remercie. et c'est le pharmacien qui est le maître du médicament, le médicament qui est l'un des piliers qui entre, si pas un pilier majeur, qui entre dans la couverture santé universelle. Et dans ce panel, nous allons essayer d'aborder les sujets, d'aborder les thèmes qui est un thème très important pour les pharmaciens. Mais avant toute chose, j'aimerais que ces jours ne soient pas comme un jour de christesse. Ils sont capables d'emmener aussi les pharmaciens à la protection de leur emploi. Si dans la RDC, on ne parle pas du pharmacien, mais dans le monde entier, ces jours du 25 septembre, on parle du pharmacien. Est-ce que le pharmacien peut s'acclamer là où il est ? Il y a des problèmes d'échec aux proficines pour apporter des solutions. C'est comme ça que nous, les pouvoirs bibliques, nous faisons des sortes à ce que nous puissions. Merci beaucoup pour la parole. Je suis très heureux que vous m'avez choisi pour répondre à ces questions. Alors, c'est qu'il faudrait savoir, si vous le permettez, chaque 25 septembre, tout le monde entier célèbre la journée internationale des pharmaciens. Et aujourd'hui, l'Ordre des pharmaciens a voulu à ce que nous puissions aussi avoir notre journée. Alors, les biens fondés de la journée, c'est quoi ? C'est qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, les pharmaciens se rencontrent. Les pharmaciens, ils sont là ensemble, ça fait une famille, ça réchauffe cette confraternité. Et puis, nous discutons sur les grandes thématiques, la disponibilité de médicaments, les grands projets pour les 15 millions d'habitants qui sont à la ville de Kinshasa et pour le reste. Ici, ce n'est qu'un échantillon. Il y a tous les pharmaciens des provinces aussi qui sont représentés ici. Et nous tous ensemble, nous réfléchissons comment nous pouvons faire pour que le médicament soit bien distribué aux populations et de deux, comment les populations puissent être informées et qu'il existe des pharmaciens et qu'ils font bien leur travail. C'est très important de les mentionner en tout cas. Nous avons beaucoup de difficultés, mais ce n'est pas pour autant que nous allons baisser les bas. Comme vous le savez, nous avons prêté serment. Bien que ces difficultés, nous allons travailler. J'aimerais déjà dire ça. Mais la première difficulté, c'est que nous ne sommes pas accompagnés par les décideurs. Les décideurs doivent nous accompagner. Ils doivent nous soutenir. Ils doivent aller avec nous. Pourquoi ? Parce que, quel que soit le médecin, quel que soit l'infirmier, quel que soit les acteurs dans la santé, ça tourne sur le médicament. C'est un palier. Et le professionnel, le spécialiste du médicament, c'est le pharmacien. Il faut dire que tous les décideurs sachent que sans les pharmaciens, il est difficile que nous puissions avoir par la santé de qualité ici en République démocratique du commune. Le président de la République a dit récemment qu'il prenait la santé pour tous et le soin de qualité. Et nous demandons ici, en utilisant votre micro, que les pharmaciens soient disposés d'aller ensemble avec lui pour que les populations soient en forme et de manière à ce que qu'on puisse avoir les populations à diriger. C'est très important de le dire. Merci beaucoup. De la qualité, de la quantité pour les 15 millions de populations, d'abord à Kitsahsa et au reste du pays. Et aussi, ce qui dépasse tout, c'est cette confranteanité. Donc tous les pharmaciens se rencontrent ici. C'est quelque chose de merveilleux. Ça ne se passe pas chaque fois. C'est une fois par an. Alors nous sommes heureux d'être en ce lieu en tout cas. Merci beaucoup. Bonjour. Aujourd'hui, je viens de le dire des pharmaciens à Kitsahsa, c'est un peu le président. Quelles sont vos difficultés des pharmaciens ? Voilà, notre difficulté, c'est vraiment une concurrence déloyale qui va au-delà même de l'aspect économique. puisque cette concurrence rentre dans l'exercice. Donc nous prenons un coup dans l'exercice de notre profession. On ne sait pas bien s'exprimer à cause de cette concurrence qui est déloyale. Mais là, il n'y a pas de problème parce que ce sont nos frères qui ignorent, au fait, les actes qu'ils sont en train déposés puisque la pharmacie a des normes, la pharmacie a des lois. Et si ce que nous voyons persiste, nous nous disons bon, écoutez, il y a une certaine ignorance, voilà pourquoi nous revenons vers l'autorité publique pour demander à ceux qui organisent suffisamment ces secteurs. La population est exposée. Les médicaments de mauvaise qualité mettent la population en danger. Vous savez, on ne parlait pas des cancers tels qu'on l'évoque aujourd'hui. On ne parlait pas des troubles gastrides comme on l'évoque aujourd'hui. On ne parlait pas des accidents médicamentaux comme on le dit aujourd'hui. Alors, il faudrait bien qu'à un moment donné, le gouvernement se réveille et que les arrêtés, les lois qu'on vote dans le Parlement, les arrêtés que les ministres signent, qui s'y mettent quand même à les appliquer. Sinon, à quoi bon signer des arrêtés que vous n'appliquez pas ? À quoi bon adopter des lois que vous ne mettez pas en pratique ? Nous demandons sincèrement, cette fois-ci, à l'appareil judiciaire de pouvoir nous accompagner. Parce que vous avez entendu les OPJ, les inspecteurs pharmaciens, dire que nous fermons, nous intervenons, mais quand nous transférons au niveau du parquet, des fois, les dossiers sont sans suite. donc nous demandons au fait à toutes les personnes qui sont donc impliquées à mettre la population en sécurité au travers des médicaments, qui s'y mettent réellement. Nous sommes en 2021 et que la population ne peut plus être exposée pour des situations ou des médicaments qui sont dans la distribution et régies. Il faut dire que la journée, oui, c'est une journée symbolique, mais l'activité est dynamique. Ça ira dans le temps. Donc, après cette étape, nous allons prendre les recommandations et nous allons demander les audiences. Bon, en fait, ce n'est pas peut-être pour la ministre provincial, mais ça peut faire office pour les autres autorités que quand vous écrivez, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de réponse. Écoutez, chacun de nous a une vie, a une profession et peut-être on n'est pas à l'aise à aller toquer à la porte des gens pour l'intérêt de la population en ce qui concerne les médicaments. On voit tous bien qu'il y a un problème, mais pas de cadre de concertation, pas d'appel pour discuter de la question. Bon, écoutez, on ne sait pas faire autrement qu'il est passé par la presse pour demander des audiences, pour demander à ceux qu'on nous écoute, pour demander à ceux que chacun d'entre nous s'y mette sur cette question des médicaments. un établissement pharmaceutique du pharmacien, que ce soit un laboratoire, que ce soit un dépôt pharmaceutique, que ce soit une officine, est mieux géré parce qu'il est professionnel de la profession pharmaceutique. Alors, l'État devait appuyer le pharmacien à travers le ministère des PME, les petites et moyennes entreprises, pour que le pharmacien s'installe. Et le problème sera réglé en plus de 80%. Le médicament, c'est un poison qui guérit. Il doit être manipulé par un professionnel bien formé et l'État congolais reconnaît le diplôme des pharmaciens pour toucher, manipuler les médicaments. Ceux qui n'ont pas fait les sciences pharmaceutiques doivent investir dans d'autres secteurs et laisser les pharmaciens investir dans le secteur pharmaceutique gérer leur profession. Sinon, s'ils ne sont pas en mesure d'abandonner le secteur pharmaceutique, qu'ils s'allient, qu'ils s'associent aux pharmaciens et qu'ils laissent la main libre aux pharmaciens pour les orientations. Sinon, c'est le peuple qui est appâti, nous l'emboisonnons et nous le tuons et Dieu nous demandera des comptes. Merci.